On vous remercie tous d'être là. C'est M. Yusufa Kamara. J'ai été présenté par M. Bamba Sissé. Moi, je voulais intervenir sur des points bien précis. Quelles sont les charges aujourd'hui que le procureur a retenues contre M. Shman Shonko ? Le procureur a retenu comme charge contre M. Shman Shonko D'abord, le vol, l'association de malfaiteurs, l'appel à l'insurrection, etc. Je vais y revenir. Des actes terroristes. D'abord, je voudrais rappeler que le parquet est un et indivisible. Ce parquet agit au nom de la République du Sénégal et de tous les citoyens sénégalais. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle procureur de la République. Et ce parquet ne se souvient même pas qu'en février-mars 2021, Ousman Shonko, entendu à la section de recherche, était poursuivi par le même parquet pour les mêmes faits. Crimes et délits, que je viens de rappeler, sauf le vol. Et voilà ce que ce parquet vous dit. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité des poursuites. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Je reprends les poursuites. Il faut rappeler que nous sommes tous des Sénégalais d'égale dignité. Donc c'était l'appel à l'insurrection, l'association de malfaiteurs, l'appel à la sûreté de l'État, l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, et c'était mon vol. Donc je voulais dire que nous sommes tous des Sénégalais d'égale dignité. Ce parquet ne doit pas oublier que même lorsque vous arrêtez un Sénégal, quel que soit le délit ou le crime qu'il a commis, vous devez respecter ses droits. Vous devez les respecter également en tant qu'être humain. Rien ne justifie que M. Ousmane Sonko ne puisse être convoqué vendredi parce qu'on lui reproche ceci ou cela. Et aujourd'hui également, ce parquet ne pourra pas justifier comment on a pu entrer chez un, un tutoyen, sans le convoquer, défoncer la porte pour le prendre. C'est un acte d'humiliation qu'on a tenté de poser et il faut le dénoncer. Ce parquet a beau nous parler de droits, ce parquet a beau nous parler de républiques, mais il ne faudrait pas également, parce qu'on l'entend partout, oublier que l'état de droit, ceux qui parlent d'état de droit, on est dans un état de droit, dans un état de droit. L'état de droit, c'est d'abord l'état du Sénégal qui respecte en premier lien le droit, qui dit voilà mes obligations, voilà mes limites et voilà également mes droits. Et voilà les procédures que je dois mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs. Ce qui n'est pas le cas au Sénégal. Au Sénégal, chaque jour, on bafoue les libertés individuelles, chaque jour, on bafoue les droits fondamentaux, c'est l'état qui le fait, et on parle de l'état de droit. J'entends également séréné sur les scènes de télévision, j'entends séréné que, effectivement, on veut parler de trois ou quatre cas en justice pour dire qu'il n'y a pas de justice. Ce n'est pas ça. La justice est au quotidien. Nous qui sommes dans la justice, nous savons parfaitement ce que nous avons à reprocher à la justice. Vous savez, c'est facile de visiter les postes. Il y a un ancien magistrat qui est sorti, pour ne pas citer son nom, pour s'offisquer de certaines erreurs qui sont volontaires en justice. C'est faux de dire que ça, il n'y a que trois cas. Ce n'est pas vrai. C'est chaque jour qu'on le dénonce, nous, avocats, et c'est chaque jour que les justiciables sénégalais également le dénossent cette injustice. Ce n'est pas seulement que ça ne s'arrête pas à trois cas, c'est chaque jour de manière continuelle. Il faut qu'on soit d'accord sur ça. On le dénonce chaque jour. Les justiciables le dénoncent, les avocats le dénoncent, les justiciables le dénoncent. Maintenant, vous pouvez dire, non, non, ça s'arrête à ça, parce que vous n'avez pas eu un problème avec la justice. Mais le jour où vous aurez un problème avec la justice, et que vous vous rendez compte que, effectivement, ça ne se passe pas, comme vous l'imaginez, vous verrez que ça ne s'arrête pas à trois, quatre, quatre. Cela dit, aujourd'hui, l'appel à l'insurrection. On ne parle d'appel à l'insurrection, on ne parle de terrorisme, alors que M. Ousmane Sonko, de tout le temps, a appelé à la résistance, qui est un droit constitutionnel. Maintenant, c'est facile de sortir des faits de leur contexte et de les placer dans le contexte où l'on veut, des paroles et des faits. Si on s'en tient à ce que dit le procureur aujourd'hui, s'il dit, moi, je suis là, et par pure honnêteté, et par rapport à mon serment, parce que le procureur, c'est un juge, il est lié par son serment, il est lié par la loi. Si aujourd'hui, il ne regarde pas ces deux paramètres, il ne fera pas également son travail. S'il peut dire, aujourd'hui, moi, j'agis, parce que je considère que je le fais au nom du peuple sénégalais, mais le procureur n'a qu'à révisiter également les déclarations du président actuel, en 2021. Moi, j'ai ces déclarations ici, et je peux les lire à haute et intelligible voie. C'est en 2012. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, qu'on vient nous dire, non, moi, je le fais au nom du peuple sénégalais, qu'on ne sait pas de nous tromper. On le fait à la commande. Et ce procureur vous dit, d'abord, il le dit dans son propos, c'est en accord avec l'autorité. Mais vous pouvez avoir une autorité qui est là. Si cette autorité n'est mue que parce qu'il y a des règles qui sont là, il se croit dans une démocratie, même s'il a une autorité sur vous, il aurait dû avoir cette autorité. L'intelligence de dire que j'ai des procureurs qui sont là, je leur laisse faire le travail en âme et conscience, et par rapport à leur serment, ne serait-ce que pour ça. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Lui-même le dit, c'est en accord avec mon autorité. Si le procureur poursuit, il n'a pas besoin de l'accord de son autorité. Si le procureur poursuit au nom du peuple sénégalais, il le dit de manière claire, je l'ai fait, de manière objective. Ça veut dire que ce n'est pas objective, mieux encore. Dans un premier temps, il nous sert un communiqué pour nous dire que c'est une voiture en panne qui est à l'origine de tout cela. Et c'est le vol. C'est ça le communiqué. Mais après, quand il fait sa conférence de presse, il revient pour dire, non, ce n'est pas ça. Nous, on avait décidé depuis longtemps de l'arrêter. Ce jour-là, on devait l'arrêter. Même s'il n'y avait pas ce choix, on l'aurait arrêté. Donc je dis, il est temps qu'on nous respecte, nous, Sénégalais. Et je le dis de manière claire et neuf. Et je l'ai toujours dit, les Sénégalais ne font pas attention à ça. Il ne faut pas que le plus petit Sénégalais qui se trouve dans un village oublie que c'est lui qui entretient toutes ces institutions. Il fait partie de ceux qui les entretiennent. Et je vous invite à regarder chaque fois que vous allez dans un supermarché, regardez vos factures, les Sénégalais, regardez vos factures et vous verrez une TVA. Moi, j'ai pris le soin l'autre jour, je suis parti dans un supermarché au Champ et j'ai pris le soin de garder cette facture. Cette facture vous dit quoi ? TVA, 18%, 6590. On m'a fait payer 36 610 parce que tout simplement, il y a 42 200 parce qu'il y a 6510, 6560 que je paie de TVA. Chaque jour, quotidiennement, les Sénégalais paient cette TVA, cette taxe pour entretenir ces institutions, le procureur, les juges et tout. Nous sommes avocats. Nous avons plus que tous intérêt à ce qu'il y ait une justice qui marche. C'est nous qui avons plus intérêt. Même les juges qui rendent la justice, c'est nous qui avons plus intérêt qu'eux. Mais quand il s'agit de dire la vérité, pour corriger les choses, pour qu'on ait une justice indépendante, il faut le dire et il faut le dire à temps. Aujourd'hui, quand on lit ces accusations, on se demande dans quel monde on est. Absolument, dans quel monde on est. Le président actuel, ce n'est pas lui qui disait nous pouvons faire 200 000 jeunes, 300 000 jeunes, les amener, déloger le président de la République. Ce n'était pas lui qui disait que Mait Abdelayouad a déjà donné des terrains au juge de la Cour suprême. Je pense qu'on n'a jamais parlé de ça. Et pourtant, à chaque fois, on dit que c'est lui qui décribilise la justice. Ce n'est pas lui. Lors de l'entrée, toutes les autorités qui sont intervenues sur l'indépendance de la justice et sur la nécessité de recrédibiliser la justice, ont parlé de cette nécessité que la justice soit elle-même se recrédibilise. En quoi faisons ? En rendant des décisions justes et que les Sénégalais se sentent dans ces décisions. C'est ça qu'on exige de cette justice. Aujourd'hui, le problème qu'on a avec cette justice, c'est ça notre problème. C'est une justice, c'est notre justice. Il n'y a pas d'autre justice. Ce pays, c'est notre pays. Mais quand même, quand on retient certaines qualifications, ce sont des qualifications élastiques en droit, ce qu'on appelle les délits élastiques. Vous pouvez tout y mettre. Tiable, pourquoi ce procureur, ce parquet, n'a jamais poursuivi l'actuel président quand il a fait ses déclarations ? Pourquoi jusqu'à présent, il y a des appels à meurtres, des appels à incendier des radios et des télévisions privées ? Personne n'est inquiété. Et on veut nous croire que cette justice, elle est rendue au nom du peuple sénégalais. C'est ça que nous dénonçons, nous, avocats. C'est pour le principe. Nous sommes pour le droit, nous sommes pour la liberté, mais nous sommes pour la justice également. Et si nous exerçons notre métier dans un milieu, dans un cadre qui n'est pas adéquat, nous, nous dénonçons avec la dernière énergie pour dire que dans cette affaire, ça ressemble plus à de la force qu'à autre chose. La preuve, c'est qu'on parle de continence, je reviens là-dessus, et M. le Bâtir a raison. La loi est très claire. La loi ne distingue pas. Dès que vous êtes arrêté, de quelle manière vous êtes arrêté, à la frontière de la Guinée-Bissau, parce que vous étiez en train de fuir, on vous a arrêté, on vous a amené. Regardez toutes les décisions judiciaires rendues en matière de continence, des gens qui ont été redougés. Pour la plupart, c'était de grands délégants. Ils ont été attrapés en train de sortir du Sénégal. Ils ont commis le délit de sortir avec de faux papiers, mais avant même qu'on les juge pour ce faux, on les juge pour la continence. Et c'est ce que la loi appelle la règle de la priorité. Aujourd'hui, Ousmane Sonkou devrait être d'abord jugé sur la continence. Donc, voilà en résumé, moi, ce que je voulais dire par rapport à toutes ces infractions. Il est loisible maintenant à tout le monde d'interpréter comme il veut. Mais la preuve est là. Et ça a été multiplié par X cas dans le cadre d'Ousmane Sonkou, que c'est un acharnement qui est là, qui est effectué avec un seul décès. C'est d'empêcher Ousmane Sonkou de se présenter à l'élection présidentielle. Et je voulais terminer mon propos par ça. Dans tous les pays du monde où des gens se sont érigés, se sont sentis assez intelligents pour dire que c'est moi qui décide de savoir ce que le peuple veut, dans tous ces pays, on assiste à des dictats. Dans tous ces pays, si vous remontez aussi loin que vous pouvez dans l'histoire, le général dit aux Etats-Unis. Pour lui, c'était à lui de décider ce que le sud voulait. Le peuple du sud, ce qu'il voulait pour la guerre de sécession. Toutes les autres dictatures, c'était comme ça. À Montboutou, c'est toujours des personnes qui disent que c'est nous qui sommes plus intelligents que tout le peuple. C'est nous qui décidons de ce que doit décider le peuple et de ce que doit vouloir le peuple. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Dieu n'a pas institué la vie comme ça. Le peuple est là et le peuple réfléchit. Il n'y a pas une personne qui marche sur terre qui n'est pas dotée de raisons et qui ne raisonne pas. On doit respecter les choix de tout le monde. Même les choix de la minorité, on doit les respecter. Et je dois dire que le propre de la démocratie, c'est d'accepter, même en son sein, les personnes qui combattent cette démocratie. Aller en France, aux Etats-Unis, peut-être qu'il y a une exception. Mais aller dans tous les peuples du pays du monde, les socialistes, quand on les acceptait en France, avant, sous Mitterrand, ils combattaient, les communistes combattaient, les Américains n'avaient jamais compris comment la démocratie française pouvait accepter que ces partis puissent participer à l'élection présidentielle. En disant, mais voilà les communistes qui ne veulent pas, qui veulent changer. Pourquoi vous les acceptez ? Mais c'est ça le propre de la démocratie, c'est d'accepter toutes les voix discordantes pour qu'il y ait unanimité. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est un problème de démocratie. Tout simplement, c'est un problème de respect du peuple sénégalais que nous demandons. Nous sommes des Sénégalais, même si nous sommes avocats, nous sommes Sénégalais avant tout. On n'a pas un autre pays que ce pays et nous devons dire la vérité à l'heure qu'il faut. Je vous remercie.